Giorgio de Chirico Giorgio est né en 1888 en Grèce, à Volo, capitale de la Thessalie. Ses parents sont italiens. Son père, ingénieur, a été engagé par le gouvernement grec pour construire une ligne de chemin de fer. Sa mère appartient à la bourgeoisie génoise. Dès sa plus tendre enfance, il montre des dons innés pour le dessin et reçoit ses premières leçons d'un employé qui travaille dans les bureaux de la compagnie. En 1899, son père est nommé directeur des chemins de fer grecques. La famille s'installe à Athènes et le jeune Giorgio assiste aux premiers Jeux olympiques mondiaux. Il fréquente le lycée Léonien, où sont éduqués les enfants de la colonie italienne et surtout l'école polytechnique d'Athènes, section des Beaux-Arts. Quelle fut votre première tentative de peinture ? J'avais décidé de peindre une nature morte. J'avais mis trois citrons. Seulement, je ne savais pas encore... J'avais entendu parler de peinture à l'huile. Je pensais que la peinture à l'huile se fait avec l'huile. Alors j'ai pris l'huile d'olive, puis il y avait de la salle à manger. Seulement l'huile d'olive, c'est une profilité qui ne sèche jamais. Et ces citrons, après trois mois, tout le jaune restait sur les doigts quand on les touchait. Et comment avez-vous découvert, alors, la... Ah, je me suis... Alors, quand je voyais que ce citron ne se fait jamais, j'avais demandé à un peintre. C'était un vieux peintre, un monsieur, qui a enseigné lui quelquefois et qui était un spécialiste en peinture de marine, en sujet de marine. Alors, je lui demandais comment on fait la peinture à l'huile et lui, monsieur, a dit à l'huile. Moi, je me demandais, mais quelle huile très effrayée. Alors, il m'a dit de l'huile de lin. Alors, l'huile de lin était pour moi une révélation. Qu'on fait la peinture à l'huile avec l'huile de lin. En effet, après l'apprentissage du dessin et du fusain, vous entrez dans la classe de peinture. Quel était l'enseignement de votre professeur Jacobidis ? Mais ce peintre Jacobidis, c'était un portraitiste dans le genre de Bonin. Moi, il me vient passer d'un chevalier à l'autre, donner des conseils. Votre père meurt à Athènes. Comment le jeune adolescent que vous étiez a-t-il supporté cette épreuve ? Ça m'a fait donner une grande douleur. J'ai mort à Athènes et j'étais enterré aussi à Athènes. Votre mère décide de quitter la Grèce pour Munich. Avant d'arriver à Munich, vous faites un bref séjour à Venise. Quel souvenir avez-vous gardé de cette première visite à Venise et au musée ? Un souvenir très poétique à cause de la ville. Le musée aussi m'avait plu beaucoup. Seulement, alors, je ne comprenais pas la peinture comme je l'ai compris après. Et le chef-d'oeuvre des maîtres anciens, je ne le comprenais pas. Je le comprenais comme le comprend tout le monde. Pourquoi votre mère vous emmenait-elle à Munich ? Parce qu'alors, Munich avait la réputation d'une ville où la peinture était très développée. Il y avait les sécessions de Munich qui plus tard, d'ailleurs, influencèrent le salon d'automne de Paris. Enfin, je l'avais la réputation d'une ville où l'académie était très importante, l'académie de peinture. À l'académie des Beaux-Arts, vous suivez pendant quelques mois les cours de dessin, puis vous entrez dans la classe de peinture. Mais quelle différence y avait-il avec l'école polytechnique d'Athènes ? Au fond, aucune. C'était toujours le même système. Le professeur se prévenait entre les chevalets, donnait quelques conseils et puis s'en allait. Arnold Bucklin, l'île des morts. Que fut alors pour vous la découverte d'Arnold Bucklin ? Ce tableau m'avait frappé en le voyant dans un musée de Munich. Il m'avait frappé pour le côté poétique, fantastique, et aussi pour la qualité de la peinture. C'est à ce moment que vous découvrez les écrits de Nietzsche. Nietzsche, plus que philosophe, était une espèce de poète visionnaire. Et ce que je trouvais dans Nietzsche, c'est une chose que je sentais aussi. C'était l'espèce de mystère de l'automne, surtout du mois d'octobre. Dans certaines villes d'Italie, comme Turin, surtout, il y a des portiques et des places. Et c'est de là que m'est née cette série de tableaux que j'appelle « Place d'Italie ». En 1911, pourquoi allez-vous à Paris ? Je suis allé parce que mon frère était déjà là. Puis, il m'avait écrit que c'est la ville où l'on comprend les jeunes talents, la ville, enfin, où l'on comprend les arts. Alors, j'ai fait ma valise et je suis allé à Paris. Avez-vous subi l'influence de votre frère, que vous aimiez, je crois, énormément ? Oui, non, je n'ai pas eu, mon frère ne m'a pas influencé, je crois que moi aussi je n'ai pas influencé lui. Nous avons travaillé chacun de son côté, sans influence réciproque. Comment vous, tout jeune Italien de 23 ans, avez-vous fait la connaissance d'Apollinaire ? Mais on m'avait dit que c'était un monsieur qui s'intéressait beaucoup aux jeunes peintres, à la peinture moderne en général. C'est pour ça que je l'ai connu. J'étais même deux, trois fois chez lui, parce que je recevais un jour la semaine, dans son appartement, il venait aussi. Je me souviens, venait Derain, André Derain, puis venait Max Jacob. Enfin, ces intellectuels, ces écrivains et peintres qu'il y avait alors à Paris. Et voudriez-vous nous parler d'Apollinaire, de l'effet qu'il vous fit ? Il ne me fit aucun effet vraiment spécial. C'était un monsieur très gras, qui parlait lentement avec une voix un peu asmatique. Il était très aimable avec moi, il a même écrit sur ma peinture, d'une façon positive, d'une façon... À part ça, je l'ai connu très peu, parce que c'était juste à la veille de la Première Guerre mondiale, lui s'est engagé, il est parti au front. Puis je ne l'ai pas revu, parce que j'étais parti en Italie, quand il a été blessé, ensuite il est mort. Pour revenir en 1913, quels sont vos souvenirs des expositions du Salon d'automne et des indépendants, où vos œuvres sont exposées pour la première fois, avec un certain succès ? Oui, en effet, je l'ai exposé alors au Salon d'automne. Deux fois j'ai exposé au Salon d'automne, et deux fois aux indépendants. Au Salon d'automne, j'avais exposé un portrait, un portrait de femme, et puis un tableau aussi, c'était une espèce de place d'Italie, mais pas tout à fait, il y avait une tour, mais enfin c'était le sujet des places d'Italie. Et puis aussi, je crois, un portrait par moi-même, je ne sais pas. Et j'ai eu une bonne critique. Et là, j'ai vendu le premier... Le premier tableau que j'ai vendu dans ma vie, je l'ai vendu là, au Salon d'automne. C'était un monsieur du Havre, je crois. Je me souviens encore de son nom, il s'appelait Olivier Senn. Il est venu chez moi à la maison, en disant qu'il avait vu mon tableau, et qu'il voulait l'acheter, qu'il trouvait que c'était un peu cher, et puis il m'a invité à déjeuner. Moi, je souviens déjeuner avec lui, je me suis dit d'accord pour lui donner le tableau au prix qu'il déjeunait lui. Et puis, en même temps, je pensais qu'il aurait obtenu le même résultat, même si on m'invitait à déjeuner. Et c'est ça, mes souvenirs. Vous êtes dépendants, je n'ai rien vendu. J'ai vendu, j'ai exposé deux fois, mais je n'ai pas vendu de tableau, vous êtes dépendants. 1915, la pureté d'un rêve. C'est à ce moment que vous développez cette forme de peinture qui sera plus tard appelée peinture métaphysique. Pourquoi ce terme, et d'où vient ce terme qui a connu une fortune mondiale ? J'ai appelé cette peinture métaphysique, parce que d'après l'étymologie du mot métaphysique, métaphysique veut dire au-delà des choses physiques. Parce que je pensais que ce que je exprimais était quelque chose qui allait au-delà de ce qu'on voit, de ce qui est tangible, de ce qui tombe directement sur nos sens. De 1909 à 1914, la scène artistique parisienne est dominée par le cubisme, qui va disparaître ensuite dans la tourmente. Que pensiez-vous alors du cubisme ? Le cubisme, je vous le dis, ne m'a jamais beaucoup intéressé. C'est un peu comme le freudisme, n'est-ce pas ? Comme le freudisme base tout sur la sexualité, le cubisme base tout sur le cube. Je trouve que c'est trop facile de résoudre comme ça des questions. Et Picasso ? Picasso est un artiste très intéressant qui m'intéressait même alors, mais je ne crois pas qu'il soit intéressant parce qu'il a fait du cubisme. Poudriez-vous nous parler, par exemple, plus profondément de Picasso, ce qui vous paraît être en lui digne des maîtres, et ce qui vous paraît être vraiment la part de l'époque et de la mode ? Non, mais Picasso est un esprit curieux qui a exprimé des choses d'une façon curieuse et aussi, enfin, assez juste et impressionnante. Par exemple, toute cette série de grosses femmes qu'il a faites, de grosses femmes au bord de la mer, c'est très intéressant. Et aussi, tous ces dessins, toutes ces illustrations qu'il a faites avec des combats de taureaux, de taure à d'or, enfin, toutes ces réminiscences aussi de la mythologie grecque, il a fait beaucoup de dessins de ça aussi, des tableaux. Je trouve intéressant tout ce qu'il fait parce que c'est un esprit curieux et qui a quelque chose à dire, contrairement à ce qui arrive aujourd'hui. La guerre de 1914 éclate presque immédiatement et vous rentrez en Italie, où vous allez habiter Ferrar. Vraiment, je n'avais pas habité Ferrar. Moi, j'étais... J'avais été déclaré à la suite d'une visite que je n'étais pas assez robuste pour aller dans les tranchées. Alors, on m'avait mis là dans un bureau à Ferrar. C'est comme ça que j'étais à Ferrar. C'est à Ferrar que vous peignez vos tableaux appelés intérieurs métaphysiques. Par quoi vous furent-ils inspirés ? Mais par des biscuits que je voyais dans les vétrines, surtout dans le quartier juif. Il y avait des vétrines avec des biscuits drôles. Alors, j'en achetais, puis je les peignais, collés sur du papier. À la même époque, un autre peintre, Cara, subit votre influence. Oui. C'est-à-dire qu'il a vu vos intérieurs métaphysiques et il a été littéralement séduit et il s'est mis en fer, lui aussi. Oui, pas seulement des intérieurs, mais aussi des personnages, des mannequins. Cara, la fille de l'Ouest, 1919. Et ensuite, il s'est complètement éloigné de vous, alors, je crois. Mais pendant quelque temps, il a fait cette peinture métaphysique. Et les gens, soit par ignorance, soit par malignité, voulaient attribuer à lui la paternité. Enfin, tout le monde sait que c'est moi qui... qui a créé la peinture métaphysique. À la fin de cette période, naissent vos archéologues. C'est une idée qui m'est venue en regardant certains personnages de sculptures gothiques qui ont des cathédrales. et qui sont... Quand ils sont assis, ils ont l'air très majestueux parce qu'ils ont un tronc très grand. Ils ont les jambes petites. Et quand ils ne se lèvent jamais, on a toujours l'impression qu'ils soient très majestueux. C'est de là que m'est venue cette idée de faire ces personnages avec des... la partie supérieure du corps en train de se développer et puis des jambes petites. Parce que ça donne une espèce de grandeur au personnage.